Moi je pensais qu'il est parti de la Fédération de lui-même, il a démissionné, il devait se taire. Il devait se taire parce que la gestion de la Fédération, c'est lui qui gérait les finances. Tout d'abord, il dit qu'il avait 18 ans à la FECOFA, il n'a jamais convoqué la Réunion de Finances jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai dit tout haut, il est là, il se défend, jamais. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, il prenait la Fédération comme sa boutique. L'argent qui arrivait, c'est lui qui gérait cet argent. Je vais vous dire une chose, l'argent de Covid-19. C'était arrivé pendant que le comité exécutif n'était pas au courant. Mais un des sociétaires m'avait téléphoné, et je ne vais pas citer son nom, pour dire pourquoi l'argent est venu au ton, et vous me donnez 6 000. 6 000, ça veut faire quoi ? Parce que le développement du football commence par la base. Le président a tenu sur moi comme un petit enfant. Il m'a dit, je dois connaître les noms de celui qui t'a dit, et tu dois me montrer des preuves. Le lendemain, je suis parti. Il appelait son financier et moi-même. On était là, lui. Il a commencé à parler, parler. Et quand je suis parti, j'ai tiré 36 pages le réclamement d'utilisation de cet argent. Dans le réclamement, il y avait le personnel. Nous-mêmes, on était là. Et le reste, ils devaient faire aux sociétés partout où ils devaient donner. Et en me montrant, je dis, président, ce document allait être présenté au comité exécutif. Je suis seul ici. Je ne sais rien dire. Tout ça, c'est jamais, ça se trouve dans la réglementation. Où se trouve la part des personnels, où se trouve notre part ? Il a dit que vous n'êtes pas concerné dans cet argent. Je l'ai dit tout haut, vous n'êtes pas concerné dans cet argent. Jusqu'aujourd'hui, vous pouvez passer avec votre caméra, demander au comité exécutif. Seulement les gens, parce que nous, on était considérés comme les figurants dans les comités. Mais ceux qui ne sont pas figurants, ils se sont retrouvés. Non, pas. Le personnel, pas. Alors, il a géré. Aujourd'hui, il y a une lettre de la FIFA qui interdit l'aide au développement. Parce qu'on n'a pas justifié cet argent. Lorsqu'on vous prenez l'argent de quelqu'un, attendez-vous à justifier. Lorsqu'il vous avait bien travaillé, la justification depuis mars jusqu'à aujourd'hui, ça traîne pour quoi ? C'est que l'argent n'était pas bien géré par lui-même. Nous, on n'était pas concerné parce qu'il a dit, ça ne vous concerne pas. C'est lui qui connaissait là où il a mis l'argent, là où il a fait et où il en fait avec cet argent. Alors, finalement, nous sommes maintenant bloqués l'aide au développement. Ce qui est grave, et je vais vous dire aujourd'hui, on nous a bloqué l'aide. Si dans la réunion de la FIFA, on suspend la fédération, on va suspendre même les équipes représentatives, même les équipes nationales. Je lance un appel à lui-même qui a utilisé cet argent pour qu'il puisse faire le mien de justifier cet argent parce que le pire va arriver. Et aux autorités, au moment où je parle, ils m'écoutent, ça sent mal pour l'avenir de notre fédération.